Hello la famille j'espère que vous allez tous et toutes bien en tout cas moi ça va super bien je pète la forme j'ai la banane j'ai la pêche et puis voilà quoi c'est un peu ça on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coiffure je suis pas coiffeuse mais j'ai quand même voulu essayer un truc et j'espère que ça rendra bien donc comme vous l'aurez compris c'est la première partie de la vidéo la partie 2 elle viendra la semaine prochaine je vais vous montrer comment réaliser une perruque avec des mèches synthétiques donc vous aurez besoin d'une dame cape d'une tulle pour la frontale vous pouvez trouver aussi des dame cape déjà fait avec des tulle c'est plus facile en fait mais si vous n'en trouvez pas franchement celle que moi j'ai trouvé elle n'était pas vraiment solide vous aurez besoin de deux crochets un grand et un petit une bobine de fil à couture foncée de deux aiguilles deux paquets de mèches inspiration perso j'ai pris la marque darling donc comme vous le voyez je suis allée chez une coiffeuse du marché pour qu'elle puisse me tirer les mèches pour obtenir plus de longueur en fait parce que tirer les mèches franchement c'est super galère pour moi quand j'essaie de le faire je mélange tout 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 donc du coup j'ai préféré aller chez une professionnelle du truc pour qu'elle puisse vraiment me faire ça super bien quoi pour commencer déjà vous tracez le niveau que vous vouliez pour votre frontale avec une craie blanche ensuite à l'aide de votre paire de ciseaux vous découpez la tulle pour pouvoir la coudre à la dame cape donc si vous faites super bien attention il ya des parties vous verrez la dame cape avec déjà des mèches faites et vous verrez une dame cape sans mèches c'est parce que j'ai mélangé les étapes en fait je n'ai pas pu réussir la perruque du premier coup franchement c'est pour ça que j'étais absente ça m'a pris assez de temps pour pouvoir maîtriser le truc et réaliser ça comme une pro même si je sais que je suis pas une pro du truc prenez votre gros crochet et un peu de mèches et procéder comme je fais sur la vidéo la première fois que j'utilisais un crochet donc je vous avoue que c'était un peu difficile prenez un fond de teint de votre couleur et tracez une raie pour pouvoir marquer le milieu de votre frontale c'est super important pour pouvoir savoir où est ce que vous devez vraiment vous arrêter quand vous êtes en train de faire votre frontale en fait ne faites pas attention parce que je dois couper ma dame cape sur ma tulle mais je préfère construire totalement la frontale avant de le faire et je vais vous montrer donc l'étape de la frontale n'est pas du tout difficile il vous faudra juste un peu de patience parce que le procédé est un peu long mais en réalisant la frontale faites attention à ne pas accrocher la tulle et la dame cape ensemble donc au fur et à mesure que vous avancez faites attention à prendre de plus en plus une petite portion de mesh pour avoir un effet plus naturel votre perruque terminée munissez-vous d'une brosse je dis bien une brosse pas les brosses en poils de sanglier là qu'on utilise pour faire les brushings une brosse bien dure comme celle que j'utilise mais là vous êtes encore loin d'avoir terminé maintenant vous prenez une paire de ciseaux en fait le problème c'est que moi j'aime pas les mèches qui sont super touffues si vous vous préférez des mèches super super touffues c'est pas la peine de prendre la paire de ciseaux mais si vous trouvez en fait que vous voulez des mèches super légères et tout ça franchement c'est mieux d'utiliser la paire de ciseaux pour pouvoir diminuer en fait à l'intérieur les mèches mais le problème c'est que c'est mieux de diminuer la mèche vu que c'est des synthétiques ça donne pas l'effet super naturel recherché prenez la paire de ciseaux et vous coupez des mèches à l'intérieur vous ne mettez pas ça de façon droite vous inclinez un peu la paire de ciseaux et vous coupez à l'intérieur vous coupez à l'intérieur faites très très attention soyez super minutieux à cette étape là franchement sinon si vous coupez mal la mèche vous ratez et vous reprenez tout depuis le début et ça ce sera pas intéressant du tout donc vous faites très très attention à couper la mèche en gardant le ciseau dans le sens super incliné le bout du ciseau doit pointer genre vers le bas en fait si vous êtes du genre à volard des mèches raides et tout ça vous pouvez les garder comme ça mais moi j'ai voulu les onduler donc je vais utiliser des bigots comme ceux que vous voyez là à l'aide de mes bigoudis je vais enrouler mes mèches pour pouvoir avoir des bouclettes super grosses donc du coup je prends assez de mèches quand même que j'enroule autour de mes bigoudis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501